Je pense à l'Algérie, je pense à nos vingt ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. C'est un film sur la mémoire, sur les blessures, sur les cicatrices, sur les traces de guerre, je dirais. C'est l'adaptation d'un roman, j'ai lu le roman, j'ai trouvé formidable, ça m'a touché. J'ai eu envie de raconter cette histoire-là et puis voilà. On n'est pas obligé d'avoir une histoire personnelle avec chaque sujet qu'on traite, sinon on ne ferait plus grand-chose. Le dé, c'est comme de l'humanité, et donc là ça parle de la masculinité, du fait d'être un homme à cette époque-là. Ça s'inscrit dans l'histoire masculine dont les femmes étaient un peu exclues, et heureusement pour elles, ça parle des hommes à la guerre. Ça parle de cette espèce de malédiction masculine qui dure depuis les Grecs, depuis Homère, dans l'Iliade. Fous, furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler ? Tu ferais quoi si on occupait ton pays ? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Ceux-là s'en sont jamais remis. La résilience est un concept assez récent. Il y a très peu de temps qu'il y a la création des cellules psychologiques pour les victimes et tout ça, mais pour les soldats qui reviennent du front, encore moins. Moi j'ai discuté avec un militaire des forces spéciales françaises qui était à Casquebleu en Yougoslavie, pendant la guerre en Yougoslavie. Ils ont vécu aussi des horreurs. Quand on les ramenait fin de mission, on les déposait à 5h du matin sur un quai de gare, rentrer chez vous, et puis c'est tout. Ils devaient faire avec, comme les mecs d'Algérie, avec les horreurs qu'ils avaient vues, avec les choses qu'ils n'avaient pas pu empêcher, qu'ils auraient pu empêcher. Ils n'ont pas eu les ordres pour le faire, avec des culpabilités terribles, avec des souffrances terribles. Voilà, il n'y avait rien. Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Et les fels, ils sont où ? Et je ne ferai jamais. Ce ne sont pas des hommes qui font des trucs pareils, c'est des chiens. Ça, on ne peut pas le raconter, parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Il y a la grande histoire, il y a l'histoire avec un grand H, et puis il y a l'histoire des gens qui l'ont faite, et qu'elles sont parallèles, qu'elles n'avancent pas nécessairement au même rythme. Ceux qui font l'histoire n'ont pas une vision globale de l'histoire, qui sont en train d'écrire. En plus, l'histoire serait écrite aussi après. Donc, voilà, moi j'aimais bien parler des deux choses. En fait, c'était une manière de raconter cette fameuse histoire avec un grand H, la grande histoire. Et puis aussi, de parler de la mémoire commune. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un récit commun de la guerre d'Algérie, ou comment dire, comment on appelle ça, une mémoire collective. Et la mémoire collective, elle passe aussi par ces images-là. Les hommes, les hommes avaient fait ça.